Je suis ravi, au nom de l'université et également de la CRES, de vous accueillir sur ce webinaire qui s'inscrit dans la lignée des émissions que nous développons dans le cadre de notre web TV spéciale économie sociale et solidaire depuis le mois de novembre de l'année dernière. Et ces émissions ont pour objectif de véhiculer, de produire, de communiquer, de diffuser de la connaissance et des bonnes pratiques sur l'économie sociale et solidaire. Comme vous le savez, nous sommes en période de confinement, période de crise sanitaire, de crise économique, voire sociale. Il était important pour nous durant cette période un peu surréaliste pour tout le monde de continuer à diffuser de la connaissance et également de pouvoir échanger avec nos entreprises et nos acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et historiquement, les relations entre l'ESS et le phénomène de crise, qu'elle soit conjoncturelle ou structurelle, ont été longuement étudiées. L'ESS est bien évidemment touchée, un peu comme tout type d'entreprise, mais ses capacités de résilience face à ces difficultés et également d'essor sont indéniables. D'une part, ces entreprises jouent un rôle un peu d'amortisseurs de la crise, et ça on le verra dans le cadre de nos échanges de manière un peu transitoire, en réponse à l'urgence sur le maintien de l'emploi, sur la lutte contre l'exclusion, la prise en charge par exemple de la santé. Mais nous n'avons jamais autant parlé finalement de solidarité et d'aspiration au développement et à la construction d'un monde ou d'un développement socio-économique plus juste, plus équitable, plus durable et mieux régulé. Et sur cette approche un peu plus structurante et institutionnelle, nous partons du postulat que l'économie sociale et solidaire, via ses vertus, via son fonctionnement, ses statuts, ses modalités organisationnelles, peuvent être également une source d'inspiration pour rendre cette société meilleure. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, à travers une série de webinaires, croiser des regards avec des acteurs d'horizons différents, de manière à faire émerger des propositions et des pistes de réflexion qui pourraient, pour la situation post-Covid, influencer ou inspirer certaines entreprises, certaines institutions, certains acteurs sur le territoire. Cette première émission, elle est consacrée aux entreprises, bien évidemment la base, ceux qui vivent au quotidien, durant cette période, comme je le disais, appelée surréaliste, l'activité de crise et l'activité d'urgence et l'activité de l'économie sociale et solidaire. Je souhaiterais remercier messieurs Samuel Abblancourt et Jean-François Beaulieu de la Casasso, madame Sylvie Bruneau de Titan Récup, madame Marion Yannou de Ciberon, madame Sandrine Noa de directrice territoriale de la Croix-Rouge, monsieur Bruno Pichon, dirigeant d'Agame, monsieur Didier Rivière, directeur général de la mutualité de La Réunion, et monsieur Alexandros Zakaratos, excuse-moi Alexandros, qui représente le mouvement, la mouvance solidaire des étudiants à l'université de La Réunion. Je les ai invités pour... Bonjour à tous, déjà, et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je les ai invités à plancher sur trois thématiques que nous allons aborder dans le cadre de ce webinaire. La première thématique, nous entrons dans le vif du sujet, porte sur les initiatives innovantes que ces entreprises de l'économie sociale et solidaire ont pu mettre rapidement en place pour répondre à l'urgence de la crise. La parole est libre, sinon je pourrais... Je peux la distribuer. Sylvie, Bruno ? Christophe, tu peux réouvrir son micro, si tu peux ? Christophe ? Vous avez la possibilité de prendre la parole en appuyant sur la barre d'espace de votre clavier. Votre micro est activé. Voilà Sylvie. La parole est à toi, de Titan Récup. On a un souci de son. Le temps qu'elle, du coup, le temps que ça se mette en place. Bruno, d'Agamme ? Oui, vas-y. Oui, je veux bien décrire de façon la plus résumée possible. On est nombreux. Et voilà, je suis le fondateur de l'association Agamme. Sa nature est de récupérer des ordinateurs en prévention des déchets. Et ces ordinateurs vont avoir deux destinations. Équiper les personnes démunies en informatique d'un ordinateur à moindre coût, voire en gratuité lorsqu'ils sont socialement très démunis. mais également les initiés, équiper socialement ces biens, mais aussi transmettre et apprendre les usages de l'informatique pour qu'ils rentrent dans cette culture numérique. Au passage, la gamme est un atelier chantier d'insertion. Donc, nous créons de l'emploi de réparateurs et de formateurs en informatique. Nous avons créé 16 emplois en un peu plus de trois ans. En cette période de Covid, donc les deux volets, je vais commencer par la médiation numérique. Nous ne pouvons pas recevoir les publics et ça laisse beaucoup de gens perdus face au manque d'outils numériques pour leur démarche CAF, pour l'emploi, etc. Donc là, nous relayons un dispositif national où il y a un numéro d'appel gratuit, enfin au prix local, où des animateurs multimédia répondent aux situations au cas par cas. Donc, n'importe qui peut appeler ce numéro. C'est un organisme de la MedNUM, de la médiation numérique nationale, qui a mis en place, et nous, nous avons des animateurs qui participent à cette plateforme de soutien aux démarches administratives en ligne. Et l'autre aspect, il est plus matériel. Les enseignants se plaignent que beaucoup de scolaires sont isolés de l'école, puisque maintenant l'école est en ligne. C'est aux environs de 15 % des scolaires de la Réunion qui sont éloignés, non équipés en informatique, et parfois sans connexion. Donc, c'est au sein de familles, avec des fratries de 4, 5 personnes, où il n'y a qu'un téléphone portable pour tout faire, tout ce qui est en ligne. Donc, nous avons plusieurs phases de distribution gratuite. Une première qui se fera lundi. Nous distribuons gratuitement 20 ordinateurs complets à des personnes identifiées par les services éducatifs de la Ville du Port, ainsi que l'éducation nationale. Et derrière arrivera un deuxième don gratuit toujours. C'est un don, ce n'est pas un prêt, c'est vraiment un don à vie. Un deuxième don de 100 machines. Donc, les techniciens sont là en confinement, en effectif réduit et tournant, pour pouvoir préparer ces 100 machines qui seront distribuées ensuite. Remarque intéressante de ce deuxième don, c'est un partenaire privé qui nous soutient pour nous aider à faire ces travaux de réemploi, de reconditionnement, qui sont également coûteux et qui participent aussi à la livraison. Donc, les frais sont couverts par un mécénat privé, un partenariat public privé. Et voilà les deux actions que nous faisons, puisque le Covid a vraiment mis en avant un énorme problème d'éducation à distance pour de nombreuses personnes, ni équipées, ni connectées, ni les deux. Merci Bruno pour cette présentation. Monsieur Didier Rivière, directeur général de la mutualité de La Réunion, est-ce que la mutualité a mis en œuvre des interventions spécifiques au regard du Covid-19 et de la crise actuelle ? Bonjour à tous. Oui, effectivement, la mutualité de La Réunion, c'est un grand ensemble dans lequel nous avons plusieurs activités. Puisqu'il faut en choisir une et peut-être vous présenter une expérience un peu originale, je vais choisir ce sur quoi je vais venir. Tout d'abord, je rappelle que la mutualité, c'est une société de personnes et que la mutualité est au service de ses adhérents. Quand on parle de la mutuelle, la mutualité, elle est constituée par les adhérents. Nous, à La Réunion, avec le président, nous avons fait le choix d'entretenir, de développer et de consolider un réseau d'ambassadeurs qui sont sur le terrain et présents dans la quasi-totalité des communes. C'est un réseau de personnes adhérentes dans lequel on a beaucoup investi en termes de formation, de sociabilisation, de développement des compétences, etc. et c'est des personnes qui sont le relais de la mutuelle sur le terrain lorsque nos adhérents sont confrontés à des difficultés, en particulier lorsqu'elles ont à faire face à un décès. Et c'est vrai que là, on s'est retrouvés dans une situation totalement inattendue et cette richesse-là, aujourd'hui, encore démontré, si besoin était, quelle est la valeur et la richesse qu'on peut tirer des relations et des liens qu'on peut avoir avec les personnes qui sont nos sociétaires. Les ambassadeurs Muta ont pris le relais, ont apporté leur pierre à l'édifice qui, pour aller déposer une paire de lunettes chez un adhérent quand c'était une situation qui méritait une attention toute particulière, aller déposer des piles, il y en a qui sont allés faire des courses pour des gens qui ne pouvaient pas se déplacer, il y en a qui sont allés simplement appeler des adhérents qui se sont retrouvés seuls depuis plusieurs semaines avec la télé, parfois Freedom, peut-être les réseaux sociaux, mais pas pour tout le monde. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette possibilité d'avoir quelqu'un au bout du fil qui prend la peine de prendre du temps, d'écouter, de savoir comment ça va, on est dans l'ADN du mutuel et aujourd'hui, ce choix que parfois certains considèrent comme un peu archaïque ou désuet, bien au contraire, la réalité nous démontre que c'est un choix gagnant et que c'est... l'entreprise, je suis celle mutualiste, est d'abord au service des gens et non pas les gens au service de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais apporter comme premier témoignage. Si vous voulez que j'aille plus loin, je peux donner d'autres exemples aussi, si vous voulez. Jérôme, ton micro est fermé. Merci. Je disais merci à M. Rivière pour cet exemple et je partage tout de suite son avis. Chris remet le main au centre de toutes les initiatives. Marion, de Ciberon, la parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Je suis Marion Ernie. Je suis directrice de l'association Ciberon. Je vous présente en quelques mots l'association. Ciberon, c'est une association locale qui se trouve à trois bassins et qui se donne pour objet d'utiliser les outils du numérique au service du développement local. Pour ce faire, on mène différents projets en lien avec cet objectif et qui vont se décliner sur différentes thématiques qui sont assez diversifiées. On va travailler sur des sujets comme la sauvegarde de la mémoire réunionnaise et du patrimoine immatériel. On va travailler sur le développement touristique des hauts. On va travailler sur l'insertion via un atelier chantier d'insertion qu'on met en place sur le développement de sites web et d'applications mobiles. On travaille aussi sur la fabrication numérique et le recyclage. Là, je vais y revenir. Et puis, enfin, l'association aussi développe des prestations vidéo sur des enjeux liés à l'économie sociale et solidaire et au développement local. Donc, parmi toutes ces activités, je vais surtout vous parler d'un des projets sur lequel l'association travaille. C'est un projet qui allie la fabrication numérique et les enjeux environnementaux via le recyclage du plastique. Donc, pour aller un peu plus loin, dans ce cadre-là, on travaille autour de la démarche Precious Plastique, qui est en fait une communauté mondiale. C'est une initiative d'un néerlandais et donc cette communauté existe dans de nombreux pays autour du monde et elle vise à démocratiser les process de recyclage du plastique. Donc, pour ça, en fait, la communauté, elle met à disposition en open source, c'est-à-dire en accès libre, des plans pour créer des micro-unités de recyclage de plastique. Et donc, les travaux qu'on a commencé à mettre en place dans l'association, s'inscrivent en fait dans cette lignée. Et l'objectif pour nous, c'est in fine de contribuer à la fabrication locale d'objets issus de déchets plastiques, entre autres sur la fabrication de fils d'imprimante 3D, mais pas que. Et pour nous, ensuite, l'objectif, c'est aussi d'essaimer à La Réunion ces micro-unités de recyclage. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, on a développé au sein de l'association des compétences en conception et en impression 3D. Et on a aussi, du coup, fait l'acquisition d'une imprimante 3D. Là, c'était pour remettre un petit peu le contexte du projet qu'on a mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, puisque, du coup, on va justement mobiliser ces compétences et ce matériel pour pouvoir contribuer à la gestion de crise. Donc, ce qu'on a mis en place, comme d'autres Fab Labs ou communautés de makers, on a lancé une production de visières de protection pour pouvoir équiper les professionnels de terrain qui seraient exposés au COVID-19. Donc, c'est important de dire que ce sont des équipements qui sont complémentaires à toutes les mesures qui peuvent être prises par ailleurs. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux. On est bien sûr sur des équipements qui visent là à répondre à une situation d'urgence. Pour vous donner une idée un peu concrète de ce qu'on produit, les visières en question, elles se composent de deux parties. Il y a en fait un support qu'on imprime justement grâce à l'impression 3D qui va avoir une forme de serre-tête et on y associe une feuille de plastique transparente de type intercalaire qui va du coup permettre de protéger le visage. Donc, ce qui est intéressant sur ces équipements-là, c'est que c'est vraiment des équipements d'urgence qui ont été conçus par la communauté, donc par les communautés des makers et dont les plans sont disponibles en open source, donc librement sur le net. Il y a plusieurs Fab Labs et plusieurs communautés aussi de particuliers qui se sont mobilisés sur ce type de projet-là. D'ailleurs, à la réunion, et je les salue, il existe la communauté des imprimeurs solidaires du 974 qui, elle, réunit du coup les particuliers imprimeurs 3D qui donc se sont mobilisés aussi en ce sens. Donc voilà, c'est l'initiative que nous, on a lancé dans ce contexte de crise. Actuellement, on est sur une production de sévizières. On l'a fait à petite échelle avec les moyens actuels, mais on est en train de travailler au développement de cette capacité de production pour pouvoir répondre davantage aux demandes qui sont nombreuses. Voilà, pour une présentation succincte de ce qu'on a pu mettre en place à Ciberon. Merci Marion pour cette présentation et ce que tu disais, du coup, me ramène aussi à la théorie ou à la logique des communs où l'objectif, c'est rendre, donner un accès libre plus large à certaines technologies qui permettraient du coup d'aller un peu plus loin, notamment en termes de développement durable ou de logique de consommation. Avec cette démocratisation de l'imprimement 3D, on pourrait envisager d'autres modes de production ou d'autres modes de consommation répondant peut-être aux dérives d'une consommation de masse ou d'une production de masse et plus individuelle. Effectivement, il y a toute une économie de la réparation qui peut se mettre en place à des échelles micro. si on imaginait que les entreprises qui fabriquent, par exemple, de l'électroménager mettent systématiquement en ligne de façon accessible les plans 3D des pièces d'usure. Je sais que certains le font, mais pas tous. Mais effectivement, ça pourrait être une piste de généralisation. Ça donnerait effectivement beaucoup de perspectives à de nouvelles formes d'économie. et comme tu disais, Jérôme, de pallier du coup à ces difficultés liées à la surconsommation. Oui. Merci Marion. On va rester sur le domaine de la protection. Est-ce que Sylvie est prête à prendre la parole ? On n'entend toujours pas Sylvie. Bon, en attendant que ça se répare. Sandrine, Noa de la Croix-Rouge. Oui, bonjour. Donc, par rapport à la question au-delà des activités classiques et maintenues par rapport aux établissements, pour répondre à la crise COVID-19, la Croix-Rouge française à La Réunion a mis en œuvre plusieurs actions qui mobilisent à ce jour 450 salariés et bénévoles sur le territoire. Un service de conciergerie solidaire Croix-Rouge Chez Vous qui est un dispositif qui s'adresse aux personnes vulnérables confinées en situation d'isolement social. Ils appellent un numéro vert qui est disponible 7 jours sur 7 de 10h à 22h et peuvent bénéficier à la fois d'une écoute et d'un soutien psychologique, mais aussi de commander des produits de première nécessité, ainsi que de se faire livrer les médicaments à domicile dans le cadre d'une convention que nous avons avec l'union pharmaceutique. Ce dispositif est opérationnel sur l'ensemble du territoire réunionnais et il apporte une réponse à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés pour s'approvisionner. Bien évidemment, il ne faut pas confondre ce service avec le service de l'aide alimentaire qui est encadré par une prescription sociale qui continue bien sûr d'être maintenue au plus de la situation conjoncturelle de la réunion. Nous avons aussi ouvert un centre de desserrement, alors ce n'est pas élégant. C'est un centre d'hébergement spécialisé sous convention avec la préfecture et l'Agence régionale de la santé. Il est situé dans l'est de l'île et il permet de fournir un hébergement entre autres aux personnes atteintes du Covid-19 qui sont sans logement mais qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Donc, elles y sont prises en charge 24 heures sur 24 par un médecin, des infirmières, des travailleurs sociaux. Donc, voilà, on a aussi déployé tout ce qui est information, sensibilisation, en particulier avec l'accueil des passagers à l'aéroport. Depuis le début de la crise, on apporte un appui au service de l'État puisque je rappelle que la Croix-Rouge française est auxiliaire des pouvoirs publics et pour tous les passagers qui arrivaient de métropole, on les accueillait et les orientait. On est présents sur l'aéroport de Gilot avec les volontaires Croix-Rouge française et on avait mobilisé une quinzaine de personnes qui avaient été préalablement formées au COVID. On a aussi été présents et nous sommes présents sur des centres de confinement qui ont été mis en place par les pouvoirs publics dans l'ouest de l'île pour les passagers placés en quarantaine. Donc, afin de leur apporter un soutien, de distribuer les repas, de permettre le respect des distanciations sociales, de faire de la distribution de colis, de courriers qui viennent de l'extérieur et nous avons bien évidemment maintenu nos services de proximité auprès des plus démunis avec une augmentation des maraudes dans certaines villes comme sur Saint-Pierre, une ouverture de maraudes de jour sur la possession. Nous avons aussi maintenu des dispositifs type croix-rouge sur roue pour aller dans les écarts. On continue à se rendre sur Silaos pour faire de l'aide alimentaire, pour apporter un soutien aux personnes sur la plate aussi, sur plate saleux, nous nous rendons et nous avons maintenu évidemment tous les accueils de jour pour personnes sans-abri afin de permettre d'avoir accès à l'hygiène. Il est important aussi de penser à nos personnes âgées en situation d'isolement puisque que ce soit au travers du service de soins fermés à domicile ou au travers du service des tutelles, nous sommes confrontés régulièrement à des personnes âgées qui sont soit sous majeurs protégés, soit qui bénéficient de services de soins, mais qui, pour certaines, sont seules à leur domicile. Je vous rappelle que pour une personne âgée, la situation d'isolement peut générer un syndrome de glissement qui est exacerbé avec le stress lié au confinement. Nous sommes en train de mettre en œuvre un accompagnement spécifique de ces publics âgés, isolés qui en ont grand besoin et tout ça, bien évidemment, se fait en lien avec l'État, la région, le département, les municipalités et d'autres acteurs associatifs ou privés dans un cadre structuré et afin de répondre aussi à cette crise puisqu'on a mis en place une grosse cellule de crise avec un cluster de zones, le cluster de zones océans indiens qui regroupe un directeur des opérations zonales dans lequel nous avons aussi le président de la délégation territoriale de Mayotte ainsi que le directeur territorial de Mayotte et pour la réunion, le président du COMEX et moi-même, d'autres personnes y sont présentes. Ça permet d'avoir une dynamique harmonisée et structurée et c'est important aussi de ne pas s'éparpiller, de ne pas aller dans tous les sens en ces temps de crise et d'avoir des canaux de communication, des canaux d'information et surtout des validations de mise en œuvre qui soient collectives et qui ne partent pas dans tous les sens. Et en interne, pour l'ensemble de toutes les activités que nous avons, nous avons une cellule de crise en plus qui se tient deux fois par jour, le matin et le soir pour faire le point sur les actions à mener au quotidien, évaluer les nouveaux besoins s'ils existent et potentiellement être force de propositions pour répondre à des nouveaux besoins ou de nouvelles sollicitations puisque nous sommes extrêmement, extrêmement, extrêmement sollicités. voilà. Merci Sandrine pour la description de ce que vous faites à la Croix-Rouge durant cette période de crise. Je vais passer la parole à Alexandros de l'Université de La Réunion. Oui. Donc, nous, au niveau de l'université, on a, au niveau de l'association Solidarité étudiante réunion, on possède une épicerie solidaire pour les étudiants et un snack pour les étudiants qui est en complémentarité du Croix-Rouge de La Réunion. Donc, pendant la période de crise, on a dû fermer le snack pour pouvoir respecter tout ce qui est mesures d'hygiène, de sécurité, etc., qui ont été mises en place pour pouvoir préserver la santé des étudiants et de tout le monde. Et donc, on a pu ouvrir, par contre, exceptionnellement, l'épicerie. Donc, actuellement, on a ouvert quatre fois l'épicerie pour permettre aux étudiants de venir se ravitailler pendant la période de crise. Donc, normalement, nous, on a à peu près 4000 étudiants qui viennent fréquenter l'espace par mois, c'est-à-dire 1000 étudiants par semaine. Donc là, on est à 250 étudiants à peu près par semaine lorsqu'on ouvre l'épicerie. Donc, on touche presque tous les étudiants qui restent en CITU puisqu'on ouvre exclusivement pour les étudiants en CITU. on a pu, pendant la période donc là, on a pu distribuer gratuitement du gel hydroalcoolique aux étudiants grâce à l'Université La Réunion qui nous en a donné, mais aussi grâce à Isotier, Mascarin et Châtel puisque eux aussi nous ont apporté du gel hydroalcoolique pour qu'on puisse le distribuer gratuitement aux étudiants. Donc, ça, c'est quelque chose qui permet de continuer sur l'optique de prévention et d'économie sociale et solidaire. On a aussi pu distribuer des préservatifs et du gel lubrifiant aux étudiants pendant la période de confinement. C'est quelque chose qui est important puisque ça fait toujours partie de la prévention santé et donc, c'est un axe qu'on essaye de maintenir même pendant cette période de crise. et dernière chose qu'on a pu aussi distribuer gratuitement aux étudiants et ça a pu permettre de contribuer justement à garder la pêche pendant cette période de crise, c'est des chocolats. C'est un partenaire qui nous a offert des chocolats gratuitement. On a pu les distribuer gratuitement aux étudiants et donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'ils viennent et qu'ils découvrent qu'ils ont un petit balotant gratuit, ça leur fait plaisir et ça donne aussi le sourire au lève. Donc, c'est sûr que ça permet de mieux vivre on va dire le confinement. Il faut savoir aussi qu'on a une convention avec l'Université de la Réunion et le Cruze de la Réunion qui nous permet de travailler avec les assistantes sociaux des deux structures. Donc, un étudiant qui a un problème financier va pouvoir se rendre au niveau de l'assistance sociale après l'étude de son cas va pouvoir se voir attribuer un bon de 50 euros ou 200 euros en fonction de ses difficultés financières et pourra venir acheter tout ce qu'il a besoin à l'épicerie. Sachant qu'on a une liste de produits qui ont été établis avec la diététicienne de l'université pour quand même permettre à l'étudiant de ne pas acheter n'importe quoi et toujours faire attention justement à la santé des étudiants. Voilà à peu près pour ce qu'on a pu faire pendant cette période pour le moment et voilà nos services qu'on a pu aussi réaliser jusqu'à présent. Merci, merci Alexandros. Parole, parce que du coup, les initiatives se sont également réalisées au niveau des structures représentatives, des têtes de réseau, des centres de ressources, je passerai la parole à Casasso, donc soit à Jean-François ou à Samuel. Plutôt Jean-François, premier si ça ne gêne pas. Oui, alors, merci. Alors, juste pour revenir sur le concept de Casasso qui est issu de la conférence régionale de la vie associative et d'engagement de décembre autour de cette conférence, le mouvement associatif avait décidé de dire, bon, allons essayer de mutualiser un peu nos moyens en termes de centres de ressources avec les différents partenaires et on a appelé ça Casasso. Donc, c'est un groupement de partenaires avec des compétences et arrive la crise et un certain nombre de textes de loi, un certain nombre, une avalanche d'ordonnances des textes à les associations qui ne savent plus trop où ils en sont, ils savent seulement qu'il faut fermer et que rester confinés. Donc, il y avait un besoin, une demande d'informations extrêmement importante. Autant les associations structurées avec des ligues, des comités ou autres qui ont un service fédéral qui leur permet de répondre à un certain nombre de questions assez rapidement, autant au niveau des associations autres, eh bien, il fallait faire jouer la solidarité. Et là, on a actionné le concept Casasso avec Samuel de la Ligue de l'enseignement et le CRAGEP afin justement de répondre aux questions de ces genres. Et donc, on a mis en place un webinaire, une plateforme qui se réunit toutes les semaines. Ce matin, nous étions à la sixième session et où on répond à un certain nombre de questions. Et les premières questions qu'il fallait répondre, bien sûr, c'était sur les activités partielles, comment, qui, etc., et apporter un certain nombre d'informations aux associations. Puis après, on a continué comme ça la semaine d'après avec comment, puisqu'il y a eu des nouveaux textes qui sont sortis concernant la vie associative et la gouvernance et notamment sur un certain nombre de souplesse par rapport aux assemblées générales ou autres. Voilà. Donc, toutes les semaines, il y a une thématique spécifique. Ce matin, c'était la culture. La fois d'avant, c'était les outils numériques. Donc, toutes les semaines, on essaye de... Et on a à peu près 90, 50 personnes qui viennent s'inviter à nous et différentes suivant ce qu'ils veulent entendre. Et puis, on a mis aussi en place toujours Casasso au niveau du... un site internet. Voilà. Donc, techniquement, Samuel va pouvoir vous repréciser tout ça. Et nous, on va continuer là-dedans et synthétiser tout ça pour mutualiser et engranger toutes les connaissances qu'on a pu avoir pour faire remonter ça pour l'après-crise. Voilà. Samuel Thibault. Merci, Jean-François. Une question à Samuel, une question très technique, entre guillemets. Quelles sont un peu les remontées des associations, les thématiques sur lesquelles travaillent, réfléchissent, se soucient les associations en cette période de crise économique ou crise d'activité ? Bonjour. Alors, désolé, ça, c'est les soucis du direct. Il y a une moto qui vient de passer au ralenti et je n'ai rien entendu. Oui, ma question portait sur les thématiques qui préoccupent aujourd'hui les associations. D'accord. Alors, en fait, du coup, je vais répondre par la jeunesse vraiment de cette plateforme qui s'est montée très rapidement. On a créé le site internet casasso.org en quelques jours. Donc, l'idée pour nous, en fait, c'était vraiment de recenser tous les documents, les ordonnances, tous les outils qui sont parus en très peu de temps et du coup, qui répondaient à un certain nombre de questions qu'avaient les associations à ce moment-là. pour nous, c'était vraiment apporter de la cohérence et éviter vraiment le millefeuille d'informations et du coup, démultiplier les canaux de diffusion. Alors, les premiers éléments qui ont été remontés par nos associations, en fait, ce sont des éléments liés au problème de trésorerie, en fait, de non-visibilité aussi sur leurs activités. là, je remonte du coup à l'époque du 17 mars et en fait, c'est vraiment de ce constat-là qu'est partie de notre dynamique, donc cette mise en commun de nos énergies afin de créer un événement régulier, une plateforme de soutien qui permet en fait vraiment de recenser toutes les demandes et ensuite de répondre au mieux selon les compétences des différents, des différentes structures qui composent Gazasso par rapport à une question spécifique d'une association. Donc, pour l'instant, les problématiques qui ont été relevées n'ont pas réellement changé. Malgré les annonces qui arrivent au fur et à mesure, il y a toujours un manque de visibilité qui ressort assez régulièrement au fil des jours lorsque les associations ne remontent que des infos. Donc, c'est toujours autour des problèmes de trésorerie et de non-visibilité de l'activité des structures associatives. On essaie vraiment de répondre au mieux à toutes ces questions-là. On essaie d'évoluer aussi. On avance au fil de l'eau et du coup, le collectif est là pour répondre à toutes ces questions-là. Merci. Merci, Samuel. Sylvie, on peut t'entendre ? Je vous propose de passer à la thématique numéro 2. La crise impacte bien évidemment les entreprises de l'économie sociale et solidaire à double titre comme nous voulons de le voir. Les entreprises de l'ESS connaissent un relatif succès puisqu'on redécouvre la solidarité et parce que, comme je le disais dans mon introduction, l'économie sociale et solidaire a un peu ce rôle temporaire de gestion d'urgence de la crise sanitaire également sociale voire économique quand il y a un rassemblement de têtes de réseau comme Casasso. Mais les entreprises de l'ESS comme toute autre entreprise connaissent également des difficultés en termes d'activité nous connaissons des associations qui ont des activités économiques et qui sont aujourd'hui également au ralenti mais que ce soit dans une croissance d'activité ou que ce soit dans un ralentissement d'activité comme on l'a vu au travers d'un certain nombre d'exemples par exemple à la mutualité ou avec Sandu Noa à la Croix-Rouge il y a un certain nombre de spécificités de l'économie sociale et solidaire qui permettent de faire face à ces situations. Il y a le collectif au sens interne mais également au sens externe il y a la non-financiarisation qui peuvent protéger également sur des mises en réserve donc je souhaiterais questionner les entreprises ici présentes qui ont été invitées pour intervenir afin d'échanger sur les modalités d'organisation qui vous ont permis très rapidement soit de faire face à des problématiques d'activité ou soit de faire face à une croissance d'activité donc là je laisserai la parole libre dans un premier temps celui qui souhaiterait présenter ses démarches organisationnelles personne ne souhaite se lancer bon ben je désignerai du coup monsieur je peux oui non Marion je peux démarrer si je fais un volontaire oui donc par rapport à effectivement l'impact sur l'organisation qui a eu la crise et puis comment on a pu s'adapter nous à notre niveau effectivement la crise elle a eu pour impact premier de ralentir nos activités puisqu'effectivement même si on travaille beaucoup autour du numérique malgré tout nos activités nécessitent un travail de terrain assez important puisque par exemple dans le cadre de notre pôle vidéo on est sur le terrain pour des tournages des organisations de projections dans le cadre du pôle sur l'économie circulaire et le recyclage on organise des ateliers autour de la récupération et d'économie circulaire donc avec aussi du public dans le cadre de nos activités tourisme on travaille sur la mise en réseau des acteurs de terrain donc voilà effectivement malgré l'entrée numérique de l'association on a été aussi impacté dans notre activité quotidienne donc comme la plupart des activités étaient un peu à l'arrêt c'est pour ça que l'association s'est demandé comment on pouvait contribuer à la gestion de crise à notre niveau et ce que je trouve intéressant c'est que quand l'initiative a été lancée proposée au sein de l'association les bénévoles et les salariés ont considéré comme un devoir en fait que la structure apporte sa part à la gestion de crise et c'est ça que je veux souligner c'est que aussi la force de nos structures elle réside aussi dans l'adhésion des membres à des valeurs qu'ils soient salariés ou qu'ils soient bénévoles et en l'occurrence nous aussi c'est cette adhésion à des valeurs qui a permis de mobiliser tout le monde dans un temps restreint et du coup d'être aussi réactif pour monter l'action donc ça c'est le premier point que je voulais souligner et par ailleurs c'est vrai que nous dans ce qu'on a mis en place il y a vraiment des valeurs et des forces de l'ESS qu'on peut mettre en valeur c'est celle de la coopération et de la mutualisation parce qu'effectivement nous si notre projet qu'on a mis en place donc de production des visières c'est un projet parmi ceux de la communauté des makers et si on a pu le faire aussi rapidement c'est grâce à la logique de partage de l'open source dont on parlait tout à l'heure et du fait qu'on a une communauté qui va capitaliser relayer les ressources créées et donc d'être dans cette logique de partage donc la coopération elle a été vraiment primordiale pour mettre en place ce projet là et en l'occurrence c'est vraiment des valeurs qui sont des valeurs socle de l'ESS après en termes d'organisation à proprement parler de notre côté comme je le disais nous dans un premier temps on réalise cette action avec le matériel et les ressources à disposition notre enjeu ça a été de s'adapter rapidement donc là on a une production qui se fait à petite échelle puisque l'impression 3D malgré toutes ses qualités reste un process assez lent et donc on mobilise actuellement un bénévole et un salarié de l'association mais dans un deuxième temps on s'est rapidement mis en ordre de marche pour pouvoir déployer l'action à plus grande échelle et donc on a fait on est en train de faire des demandes de soutien pour acquérir du matériel supplémentaire et là c'est vrai qu'en termes d'organisation sur ce second temps notre idée ça va être d'inscrire le développement de cette production dans le cadre du chantier d'insertion que nous portons actuellement qui travaille d'abord sur le développement web et le développement d'applications mobiles mais où là l'idée va être de mettre en place une sorte d'activité d'urgence au sein de cette ACI au moins le temps du confinement voilà bon après très concrètement nous pour pouvoir passer sur cette deuxième phase l'enjeu principal va rester comme certains l'ont dit sur la trésorerie puisque pour pouvoir investir rapidement on va avoir besoin effectivement de ces apports là donc voilà réorganisation de l'activité oui adaptation aussi et puis surtout ce qu'il faut souligner c'est vraiment l'importance de la mobilisation des membres qui soient salariés et bénévoles voilà après c'est vrai que si je prends une minute de plus on a souhaité aussi que cette action spécifique elle trouve son sens dans les projets à venir de l'association que ce soit pas simplement quelque chose qu'on met en place à l'instant T et c'est vrai que comme la crise là on en parlait tout à l'heure a donné à voir la portée le potentiel de ces technologies de fabrication numérique notamment l'impression 3D ça permet d'être extrêmement réactif aujourd'hui c'est très accessible puisque le particulier y a accès soit à son domicile soit via les espaces ouverts que sont les Fab Labs il y a une grande capacité d'innovation qui est permise par ces technologies là et quand elles sont liées à une logique de coopération du coup on voit que c'est ça qui permet d'apporter des solutions rapides dans les situations de crise donc c'est vrai que nous ça nous a conforté dans un des projets qu'on va mettre en place à savoir un chantier d'insertion donc un deuxième visant cette fois à proposer toujours de l'activité à des personnes éloignées de l'emploi mais en axant le projet autour des compétences de fabrication numérique qu'on retrouve dans l'univers des Fab Labs et l'idée sera là donc d'axer l'activité sur la création de prototypes mais en mobilisant au maximum des matériaux de récupération et notamment les déchets plastiques en lien avec le projet dont je parlais tout à l'heure donc voilà nous on pense comment comment on a pu adapter l'organisation et comment on envisage aussi d'inscrire ce projet là dans cette action là dans nos projets futurs l'exclamation voilà je laisse la parole merci merci Mario oui Jérôme on ne t'entend pas Jérôme ton micro ne marche pas oui une question à monsieur Didier Rivière de la mutualité comment une entreprise telle que la mutualité de La Réunion au regard de l'impact que le confinement aurait pu avoir sur votre activité a pu faire face à une continuité du coup de vos interventions en termes d'organisation c'est vrai que ce séisme là nous a fait sortir un peu de notre zone habituelle de confort et de notre rythme de croisière parce qu'il nous a fallu en quelques jours mettre 150 personnes en télétravail faire des prouesses pour acheter des ordinateurs portables pour ceux qui n'en avaient pas surmonter des difficultés imprévues sur des systèmes qui sont censés fonctionner en théorie mais quand on passe en pratique il s'avère que même si on paye le service il y a un truc qui ne marche pas ça nous a permis de découvrir un peu cette chose mais on a réussi à surmonter ce premier cap ensuite il a fallu aussi faire preuve de pédagogie expliquer aux collaborateurs qui ne pouvaient pas avoir recours qui ne pouvaient pas se retrouver en situation de télétravail que la solution c'était de venir au bureau donc ça c'est aussi globalement bien passé et d'une manière générale on n'a pas éprouvé je n'ai pas éprouvé de difficultés ou des situations il a fallu rassurer mais les gens se sont rendus compte qu'il y avait tellement de bureaux vides et qu'on pouvait aussi travailler de manière sécurisée ça c'est globalement bien passé par contre il y a des secteurs d'activité par exemple nous dans les pompes funèbres où là il y a eu un gros un fort impact psychologique vis-à-vis des collaborateurs qui ont encore plus qu'ailleurs je pense ont eu des craintes pour leur vie donc durant les trois premiers jours ça a été une session pour parler pour arriver à trouver une issue pour adapter les protocoles pour respecter les demandes des familles pour respecter les cérémonies etc. ça nous a demandé une grande souplesse une grande agilité mais on a réussi à s'en sortir mais tout ça ça a aussi été possible parce qu'il y a quelques années la mutualité de la réunion on a fait des choix qui je pense aujourd'hui sont payants c'est des choix qui sont coûteux qui vont peut-être un peu aussi parfois à l'encontre de ce que font les entreprises capitalistes c'est-à-dire que nous on a fait le choix de garder en interne tout ce qui est l'activité informatique tout notre centre de contact et aussi c'est exactement c'est aussi nos collaborateurs on a un centre de contact de une vingtaine de personnes qui travaillent dans nos locaux etc. ça nous a permis aussi de conserver la faculté de répondre à des demandes alors que le réseau physique a été au ralenti au cours des premières semaines en fait il a fallu s'adapter on avait déjà planté des graines qu'il a fallu arroser pour qu'elles nous permettent de nous appuyer sur les nouveaux fruits qui étaient en fait présents qu'on ne l'utilisait pas mais c'est des ressources qui étaient déjà disponibles donc avec tout ça on avait réussi à faire un cocktail qui nous a permis pour l'instant après avoir été secoué de se relever de se remettre à marcher et puis maintenant on va reprendre la ligne de départ pour recommencer à courir Merci M. Rivière Bruno je sais que l'organisation est interne comme on vient de le voir avec M. Rivière et également avec Marion mais je sais que Agam a une organisation interne mais aussi une organisation externe c'est-à-dire un collectif avec un certain nombre de partenaires qui vous ont aidé à répondre rapidement partenaires privés ou public qui vous ont aidé rapidement à répondre aux besoins que vous aviez identifiés Oui mais si tu me permets avant je voudrais peut-être te répondre à ta première thématique de la façon la plus succincte possible concernant comment est-ce qu'on s'en est sorti ou on essaye de s'en sortir dans cette période plutôt de difficulté parce qu'on est dans l'ESS donc le E économie de l'ESS est important la gamme fait partie aussi du réseau de l'insertion par l'activité économique l'IAE qui est chapeauté au niveau régional par l'URSIAE et nous avons son délégué le délégué régional qui est avec nous peut-être son avis peut être intéressant pour cet équilibre en temps instable pour simplifier nous avons 30% de notre activité qui est marchande donc économique donc commerciale ici va se poser la problématique que retrouvent toutes les entreprises privées essentiellement de la trésorerie un chômage partiel c'est énormément difficile à obtenir ces indemnisations pour vous donner une idée dans notre structure 30% ça correspond aux fonctions d'encadrement aux fonctions d'encadrement technique aux fonctions de la structure électricité les prestataires comptables bref ces 30% permettent d'équilibrer d'équilibrer la gamme et c'est vraiment des gros 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 problèmes de trésorerie donc il y a des mesures d'amortissement que je voudrais saluer l'État a fait beaucoup mais peut-être pas assez c'est très bien de repousser les charges sociales et patronales de quelques mois mais dans quelques mois elles seront là et elles viendront s'accumuler avec les autres donc quand on n'a pas de chiffre d'affaires ça serait quand même une doléance que je remonte avec d'autres d'autres acteurs économiques ça serait aussi peut-être de suspendre les charges sociales et patronales donc beaucoup de choses se font comme ça et après l'autre volet des 70% est lui subventionné par les collectivités donc pour pour acter plutôt le social le social et le et le solidaire là aussi ce service public il est aidé mais les projets qui ont été accordés fin 2019 pour être mis en place en 2020 ne peuvent pas se faire donc pas de projet pas de bilan et du coup pas de financement et tout ça va être reporté sur la fin de l'année dans un délai court pour faire je dirais le face-à-face social donc voilà je voulais remonter un peu ces difficultés économiques et par contre pour ce qui est des réussites enfin ce qui se passe très très bien dans la distribution collective d'ordinateurs ça fonctionne parce qu'on est vraiment un collectif une chaîne où il y a des donateurs des donateurs des collectivités des particuliers ou des entreprises qui donnent des ordinateurs déjà là il y a un geste RSE et également économie circulaire qui est un plancher il y a aussi des associations qui peuvent nous aider pour stocker pour être des points de récupération de ces ordinateurs nous on va faire le reconditionnement et ensuite il y aura encore de l'aide avec des avec des associations qui vont livrer à domicile les ordinateurs reconditionnés les privés agissent ils ont besoin d'aider sur leur territoire nous le prochain lot de 100 ordinateurs c'est un mécénat de Zéop qui est sur le territoire du port et qui veut aider les portois donc qui participe par des finances au fonctionnement de cette chaîne de façon générale si vous regardez cette période de crise permet à des privés d'engager une démarche sociale quand vous voyez on a parlé d'Isotier qui fait des des bouteilles de gel hydroalcoolique vous avez des hôtels privés qui hébergent des personnes en confinement extérieur vous avez des personnes qui donnent des repas des chaînes de restauration qui donnent des repas gratuitement aux plus démunis donc apparaît vraiment là une solidarité où on mélange l'ESS et l'économie classique pour le bien commun et c'est là où germe comme disait monsieur Rivière des graines qui pourraient après donner d'autres valeurs à nos façons d'entreprendre qu'elles soient sociales ou qu'elles soient économiques merci Bruno je crois que Samuel voulait prendre la parole oui effectivement je le prends pour un oui alors en fait effectivement du coup je voulais juste revenir comment comment ça s'est organisé assez rapidement le collectif Casasso je rappelle juste les structures qui étaient vraiment à l'initiative de cette démarche au début il y avait le CRAJEP il y avait la CRESSE le mouvement associatif le CRIJ la maison des associations de Saint-Benoît Prodige et bien sûr la Ligue de l'enseignement donc très rapidement on a défini en fait des cadres d'intervention stratégique pour le tissu associatif et notre alors comment on a réfléchi on s'est dit tout simplement qu'on allait proposer une solution pour toutes les associations qui en ont besoin donc pas que les associations affiliées donc c'est vraiment sur une démarche une démarche volontariste bien sûr on est structure de l'éducation de l'économie sociale et solidaire beaucoup de structures parmi nous sont issues de l'éducation populaire et on est vraiment sur les valeurs fortes on est vraiment pour que la culture enfin pour une culture de la participation et du pouvoir d'agir et c'est vraiment sans motivation pécuniaire franchement je tenais quand même à souligner et poussé vraiment par un collectif que ça s'est organisé très rapidement donc au niveau des cadres stratégiques qu'on a pu définir en fait dans un premier temps c'est vraiment des missions d'orientation et d'accueil de premier niveau pour les structures associatives ensuite on a un volet communication qui a été développé comme je l'ai dit précédemment assez rapidement avec le site internet casasso casasso.org et par la mise en place d'un outil qui est quand même très régulier avec le webinaire et d'ailleurs l'animateur il est quand même assez sympa l'animateur sur le webinaire il a un joli sourire et une petite coupe de cheveux sympa mais tout ça ça ne peut pas être mis en place sans vraiment la participation de notre on va dire cadre stratégique d'intervention une communication qui est menée alors on va dire de manière magistrale par notamment les alors notamment par la crèce on va dire je n'ai pas envie de citer Frédéric Leuré pour ne pas le nommer mais vraiment qui nous a donné vraiment un gros coup de main dès le départ pour organiser vraiment comment on s'organise et comment on structure vraiment la dynamique de groupe sur cette plateforme ensuite ce qu'on propose également à travers cette plateforme en fait c'est un deuxième niveau d'intervention un niveau d'intervention on va dire qui relève plus de l'expertise avec un soutien au niveau RH montage de projet on va dire des réponses sur les financements sur l'organisation de la vie statutaire pendant la crise du Covid-19 et surtout en fait ce qui est super intéressant dans cette dynamique là c'est que toutes les actions que l'on que l'on met en place et qui sont remontées via la plateforme ça va nous servir en fait pour alimenter on va dire pour alimenter tous nos outils pour éventuellement faire notre rôle de plaidoyer qui va être porté par le mar et la cresse et et d'ailleurs je tenais quand même à rajouter un petit point sur ce volet là c'est qu'on a remarqué qu'il y avait pas mal de questionnaires qui ont commencé à circuler pour nous faire remonter des informations mais comme on reçoit un milliard de mails en ce moment avec la crise donc on a décidé en fait toutes les têtes de réseau du coup qui naviguent autour de Casasso de centraliser tout ça à travers une enquête de tâches qui va être disponible dès demain pour pouvoir vraiment mesurer quels ont été les impacts pouvoir relever quelles sont les inquiétudes à venir et pouvoir vraiment proposer une synthèse des difficultés que l'on a rencontrées et qu'on va certainement rencontrer à l'issue de ce confinement et autre chose aussi qui est super intéressant de souligner c'est que cette dynamique qui a été mise en place en fait on pense vraiment qu'elle va continuer donc ça a permis en fait d'accélérer les synergies de mutualisation et de construction entre ces différentes structures et dans une logique en fait de proposition de solution aux tissus associatifs Jean-François je pense que tu voulais rajouter quelque chose oui je voulais simplement tout en amont du projet de loi le plaidoyer que le mouvement associatif a pu faire au niveau national c'est de faire reconnaître les associations ayant une activité économique ce qui permet aujourd'hui même si on entend qu'il y a des mesures en direction des entreprises et tout mais dans la loi il y a bien spécifié associations ayant une activité économique ce qui n'était pas très clair au départ Merci pour cette précision Jean-François Alexandros vous voulez également prendre la parole Oui je voulais revenir sur les impacts positifs ou négatifs qu'a pu avoir donc cette crise sur les différentes structures nous personnellement donc il y a eu un impact négatif que ce soit sur la structure ou pour les étudiants puisque comme j'ai dit tout à l'heure j'ai pu le dire nous c'est 75% des étudiants qu'on a perdu puisque en règle générale voilà par semaine donc on a 1000 étudiants environ là on est à 250 ce qui est très peu donc il y a les étudiants qui sont énormément impactés et aussi au niveau de la structure puisque il y a aussi des salariés il n'y a pas que des bénévoles et donc il y a des salaires des charges sociales nous on a aussi une à ôter le loyer des locaux à payer donc on a des redevances donc tout ça c'est des sommes qui sont peut-être décalées par exemple pour les charges sociales comme on disait tout à l'heure monsieur Pichon de la gamme mais voilà un moment ou un autre ça va arriver donc il y a un réel problème financier qui même s'il est retardé va être impactant à un moment ou à un autre et donc il faut pouvoir s'y préparer donc ça ça va vraiment mettre la structure je pense pas être la seule en difficulté et donc voilà par contre c'est vrai que on a pu avoir quand même on va dire pour y remédier un côté positif grâce à l'appui des bénévoles puisqu'on a quand même un réel appui de la part des bénévoles qui viennent qui permettent d'ailleurs l'ouverture de l'épicerie pendant ces temps durs donc on a on a les bénévoles qui sont là et on a aussi un appui partenarial puisqu'on a des conventions grâce à l'université et au CRUS qui nous permettent donc de garder la tête hors de l'eau et puis voilà partenariat comme je le disais tout à l'heure avec voilà Mascarin Isotier Châtel qui vont nous donner du gel hydro l'ARPS qui nous donne des préservatifs mon choco qui va nous donner des chocos on va avoir des partenariats un peu à droite à gauche en fait c'est si on peut retenir quelque chose de cette crise c'est que l'ESS c'est aussi un peu du bricolage on va chercher à droite à gauche on va voilà demander un peu à tout le monde est-ce que tu peux me donner un coup de main on a réussi grâce aux élus à des élus d'avoir des masques chose qui est important pour pouvoir ouvrir puisqu'il faut pouvoir protéger les bénévoles donc on va mettre des masques on va se laver les mains régulièrement et donc je pense que sans l'aide de tout le monde et bien aujourd'hui on ne pourrait pas aider les étudiants donc c'est l'ESS c'est ça aussi tout le monde se donne la main et là sans ça je peux vous assurer qu'en tout cas ça aurait été très compliqué de pouvoir ouvrir ces derniers temps voilà merci Alexandre à ce que tu appelles bricolage moi j'ai tendance à l'appeler compétence c'est une compétence spécifique à l'économie sociale et solidaire relevant de l'innovation l'innovation sociale au niveau de l'organisation Sylvie je pense qu'on va enfin pouvoir t'entendre je te propose de rattraper ton retard de nous expliquer les domaines d'intervention durant cette crise de Titan Récup et comment vous êtes organisé pour pouvoir y faire face ou si cette crise vous a également impacté économiquement écoutez nous sommes atelier chantier d'insertion et nous avons un atelier qui a comme support d'activité la couture et donc tout naturellement il y a une quinzaine de jours on a été sollicité par des organisations qui souhaitaient nous commander des masques et on n'était pas du tout sur cette idée là puisqu'on n'était pas certain qu'une confection artisanale pouvait apporter un soutien pour lutter contre la propagation de cette pandémie donc on s'était vraiment retenu pour aller sur ce terrain là et c'est le CHU qui nous a un peu au départ poussé pour être sur une fabrication qui pourrait leur apporter enfin qui pouvait il y a une quinzaine de jours de cela qui pouvait vraiment leur apporter un soutien donc on a cherché sur quel modèle travailler donc il nous avait préconisé au départ sur un modèle du CHU de Grenoble et pour finalement s'arrêter sur le modèle de l'AFNOR qui est paru le 27 mars dernier et là on est sur un guide d'exigence où nous sommes sur une confection qui pourrait vraiment apporter un soutien aux entreprises qui désiraient redémarrer leur activité dans le cadre d'un plan de reprise d'activité mettre en place un protocole interne et ce dispositif de masque en tissu qui est un qui est vraiment un masque barrière c'est loin d'être un masque FFP2 ce dispositif vient en complément de ce que pourra mettre en place l'entreprise tous les éléments nécessaires c'est-à-dire le respect de la distanciation et bien d'autres éléments le lavage des mains avec les produits adaptés enfin le masque tissu ne pourra être qu'un complément pour permettre l'entreprise de reprendre l'activité sereinement entre guillemets en respectant bien évidemment tout ce protocole pour une reprise sécurisée entre guillemets donc nous avons bien évidemment depuis dix jours mis en place notre en partenariat avec l'ADIEC et l'URCIAE on a créé donc une plateforme de réception des besoins en travaillant avec le MEDEF la cité des dirigeants donc qui nous envoie au fur et à mesure la FASOI aussi nous a envoyé énormément de besoins des entreprises et donc là la gymnastique c'est de pouvoir planifier alors réceptionner les besoins planifier les livraisons en rapport avec les les besoins les plus urgents plus urgents pardon entre autres le CHU la clinique des flamboyants enfin tous ces secteurs de la santé qui est prioritaire pour nous où on essaye vraiment de leur livrer par vague hebdomadaire un nombre suffisant de dispositifs pour pouvoir pallier aux besoins urgents le besoin est énorme on croule sous les demandes nous sommes en train parallèlement de travailler avec les institutions pour pouvoir faire valider au niveau national notre prototype qui est partie vers le Sgar pas plus loin qu'hier et donc nous attendons un retour impatiemment pour nous nous confirmer dans l'utilité de continuer à produire ces masques et à apporter un réel service aux entreprises qui souhaitent redémarrer c'est très compliqué sur le terrain je vous avoue que c'est pas une mince affaire d'être sur un challenge de fabriquer 2000 produits par jour avec deux ateliers de couture il faut être partout sur l'approvisionnement des matières qui devient de plus en plus compliqué avec les fournisseurs suivre la production sur les différents sites faire en sorte à ce que le matériel ne nous lâche pas en route et être au top quand on a fait notre journée de travail technique le soir on réserve notre temps entre 20h et minuit à traiter toutes les demandes à faire des réponses à planifier les livraisons ou des mises à disposition sur nos sites des prélèvements des besoins des différentes entreprises donc c'est très très compliqué mais on y arrive on garde le table c'est un challenge pour nous et on part du principe où il y a un besoin donc il faut le pallier et on continuera à se battre pour pouvoir apporter ce service dans les meilleures conditions et avec le soutien bien évidemment de toutes les organisations qui gravitent autour de nos activités principalement la DIECT et puis il y a aussi à eux monsieur Beauval qui est parmi nous aussi peut le confirmer que c'est pas très très simple pour lui et il le dira je le laisserai prendre la parole pour l'exprimer que c'est pas très simple de gérer une logistique de différents ateliers chantiers d'insertion de support couture et suivre la capacité des uns et des autres c'est très compliqué mais en tout cas pour notre part on essaye de faire le maximum et on est en progression quasi quasi à l'instant de notre capacité je vous dis on est là à la date d'aujourd'hui à 2000 masques par jour merci merci Sylvie je vous propose de passer à la troisième à la troisième thématique avant les échanges avec l'assistance je vous avais invité à rêver entre guillemets même si je ne suis pas sur une dimension utopique c'est de dire dans une dans une perspective d'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire au regard des pratiques qui sont les vôtres aujourd'hui dans cette conjoncture particulière dans quelle mesure on pourrait s'inspirer de l'économie sociale et solidaire pour aboutir à une société un peu plus juste équitable mieux régulée de par par exemple la démocratie et c'est à partir de là finalement qu'on pourra travailler peut-être un certain nombre de réflexion de propositions donc Sandrine on ne t'a pas entendu sur la deuxième thématique est-ce que du coup tu peux me partager ton point de vue pour la troisième je veux bien pour la troisième pour la troisième thématique il me semble que derrière toute crise il y a toujours un cadeau caché et le cadeau caché a été évoqué durant la deuxième partie de ce webinaire qui est en fait la dynamique de solidarité la dynamique d'engagement qui s'est mise en place cette solidarité et ce partenariat à tout niveau qu'il soit public privé qu'il soit financier aussi puisque je rappelle tout de même que l'État la région le département ont quand même beaucoup contribué et continuent à contribuer à contribuer au soutien d'énormément d'entreprises de l'économie sociale et solidaire ainsi que des sponsors privés donc je n'aurais pas la prétention de le dire j'ai fait un rêve mais il me semble que si on arrivait à maintenir cette dynamique partenariale et en allant au-delà de la dynamique du partenariat mais en allant dans une dynamique d'alliance l'alliance ça ne veut pas dire manger les uns mais laisser la place à chacun c'est comme dans un couple il y a des différences il y a des petits il y a des grands il y a des gros il y a des maigres il y a des blonds il y a des bruns mais arriver à se mettre dans cette dynamique d'alliance et de continuer à avancer tous ensemble dans un intérêt commun pour derrière pouvoir vraiment répondre à une dynamique un besoin et une réponse au social pouvoir mesurer notre impact social et l'utilité sociale de nos actions me semble me semblerait pertinent après en termes de modélisation je pense qu'il y a énormément de choses à faire de novateurs l'économie sociale et solidaire me semble est agile adaptable après vous chercheurs penseurs vous êtes en mesure de nous modéliser cela à la fois en partant de votre étude de terrain mais à la fois en vous appuyant sur toutes les théories que vous maîtrisez très certainement mieux que moi en tout cas pour autant je pense qu'on peut modéliser quelque chose de différent après j'ose espérer et en tout cas à la Croix-Rouge on ose espérer que ça permettra peut-être moins de velléité de pouvoir moins d'ambition et de volonté de part de marché moins de place à l'égo le moi jeune n'a jamais apporté grand chose et plus de place à l'humain dans son entièreté mais humain avec humain entreprise avec entreprise et pas entreprise contre entreprise la nuance est importante voilà je pourrais partager merci Sandrine pour ta contribution monsieur Rivière de la mutualité vous souhaiteriez contribuer apporter votre vision je veux bien à la condition que vous reformulez la question s'il vous plaît oui oui bien évidemment la troisième thématique porte sur l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire dans quelle mesure ces vertus les pratiques qui sont les nôtres aujourd'hui pourraient influencer un développement socio-économique ou territorial un peu plus équitable juste et peut-être influencer les autres entreprises vaste sujet alors je ne sais pas si j'ai la prétention si quelqu'un a la prétention de pouvoir y répondre parce que je pense que actuellement il y a beaucoup de en tout cas à défaut de considérer ça comme des certitudes mais ce qu'on a vécu ce qu'on a maintenant qui a été ébranlé donc moi si je devais répondre à cette question c'est un avis qui n'engage que moi je pense qu'il faut revenir il nous faut revenir d'une manière générale à des choses qui sont simples pas forcément suivre les mirages des mots un peu valises genre innovation etc parce que quand on cherche à innover je ne sais pas si on ne perd pas de vue le réel le moment dans lequel on vit et on vise un idéal alors que les gens ils ne vivent pas en théorie ils ont besoin qu'on leur apporte des réponses au quotidien qu'on réponde à leurs besoins et qu'on trouve des solutions en ayant une finalité sociale donc ça je pense que ça fait déjà partie de l'ADN des structures qui composent l'économie qui composent l'économie sociale ensuite je pense que plusieurs d'entre vous l'ont dit mais peut-être pas forcément verbaliser de la façon suivante je pense que plutôt que de penser d'essayer de faire des plans des projets avoir une vision aller demander des financements c'est peut-être le moment de se dire on est à la Réunion alors regardez qu'est-ce qu'il y a dans le frigo dans le placard et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça pour apporter aujourd'hui des réponses personnalisées aux réunionnais parce qu'on est sur le territoire de la Réunion et là je pense qu'en utilisant ces quelques principes généraux ces quelques piliers on serait vraiment ce qu'on prétend être sans forcément viser un idéal dans lequel il est toujours facile de faire des discours parce que les discours les gens je crois qu'ils n'y croient plus trop donc voilà ce que moi je pourrais dire à ce sujet merci pour votre pour votre contribution monsieur Rivière Alexandros vous voulez la parole oui donc moi je voulais revenir donc voilà sur sur le comment on pourrait donc institutionaliser le SS au final donc un post Covid donc je pense que il y a des on a réussi avec une grande rapidité à pouvoir créer un mouvement solidaire entre les entreprises à l'intérieur des entreprises et entre l'éco-électivité vraiment tout le monde je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait donc ouais réussir à maintenir dans le post Covid problématique qu'on avait posé c'était que comment réagir alors que les gens vont reprendre le travail les gens vont avoir beaucoup moins de temps à consacrer justement à réaliser des actions bénévoles solidaires donc ça c'était une problématique donc il faudrait réussir à trouver donc la réponse que je n'ai pas encore mais qui restait en suspens et qui permettrait je pense de fidéliser du bénévolat et justement de mettre le SS à l'honneur et deuxième chose que je voulais dire c'était qu'il y a beaucoup de dispositifs de livraison d'aide à la personne qui sont mises en place et qu'il faudrait réussir à pérenniser il y a beaucoup de personnes qui sont en position fragile qui sont vulnérables que ce soit des personnes d'un certain âge ou sans domicile fixe qui ont en ce moment même un accompagnement mais il faudrait pouvoir pérenniser cet accompagnement après la crise il ne faut pas juste pendant la crise voilà on vient on vous accompagne et après ben voilà vous vous débrouillez donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête et qu'il faut en avoir conscience pour pouvoir justement peut-être réussir à mettre en place des actions de l'ESS beaucoup plus couramment je pense qu'il faut vraiment réussir à mettre en place des dispositifs et pérenniser ces dispositifs sur l'accompagnement des personnes en tout cas des personnes qui sont fragiles voilà merci Alexandros Sandrine vous voulez reprendre la parole oui très rapidement pour juste pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur Rivière et Alexandros parce que pour moi les deux ne sont pas incompatibles en l'occurrence bien évidemment qu'il est important essentiel et fondamental d'être en proximité des personnes et en particulier des personnes les plus démunies de monter des dispositifs qui répondent à leurs besoins mais il me semble tout de même qu'il faille modéliser des choses qu'il faille malgré tout avoir un idéal c'est pas incompatible du tout il faut être dans l'action maintenir les actions pertinentes qui auront eu un véritable impact social durant cette période de crise donc si on ne mesure pas cet impact social on peut mener toutes les actions qu'on veut mais elles seront toujours décousues et pour moi il me semble que ça n'a pas vraiment de sens de mener des actions et par ces décousus si on veut vraiment asseoir quelque chose sur un territoire tel que celui de la Réunion en faveur de l'ensemble des réunionnais qu'ils soient démunis ou pas mais en l'occurrence pour les plus fragiles et c'est quand même important de s'appuyer sur autre chose que de la pratique et de la mise en oeuvre il y a toute cette dynamique d'évaluation à faire parce qu'il y a eu des tas d'actions il y a des choses extraordinaires il y en a qui va falloir pérenniser parce qu'elles ont répondu à des véritables besoins et il y en a certainement d'autres qu'il faudra potentiellement abandonner parce qu'elles n'auront pas répondu à des besoins donc je rejoins Alexandros quand il dit que certains services qui ont répondu à l'isolement des personnes doivent bien évidemment devraient bien évidemment perdurer mais ça ne pourra pas se faire sans cette dynamique d'alliance moi j'insiste lourdement sur la dynamique d'alliance donc la théorie des alliances alors bien sûr il faut toujours s'appuyer sur un corpus scientifique même quand on est dans l'action même quand on est dans le social sans corpus scientifique dans le social on ne pourra pas avancer on sera sur du one shot et on perdra en légitimité on perdra en poids et l'union fait la force c'est pas de moi c'est pas que du discours c'est une réalité puisque aujourd'hui on l'a vu et tout le monde l'a évoqué on a eu une grosse mobilisation une très grande mobilisation Alexandros parlait des bénévoles et pas que les gens se sont mobilisés se sont impliqués alors oui allez-vous me dire aujourd'hui ils sont peut-être en situation de non-travail mais pour autant comment on va pouvoir maintenir cet engagement cette très belle mobilisation et comment on va pouvoir j'insiste encore la modéliser voilà et je ne dis plus rien merci merci pour ces compléments très intéressants d'autres intervenants souhaiteraient prendre la la parole à ce sujet oui Jean-François oui je voulais dire que la crise a mis en évidence un certain nombre de nouveaux métiers a mis en évidence et reconnaître un certain nombre de métiers qui n'étaient pas qui étaient invisibles jusqu'à maintenant et tout le monde s'accorde à dire que en fait le modèle économique d'aujourd'hui il faut faire un reset là-dessus et peut-être revoir totalement pour qu'on soit beaucoup plus centré sur une économie réelle avec une petite touche écologique sociale endogène et c'est seulement à partir de là qu'on pourra et avec toutes les valeurs qu'apporte l'économie sociale et solidaire et on est pleinement dans cette démarche voilà Samuel merci Jean-François Samuel vous voulez prendre la parole également oui effectivement je voulais prendre la parole juste après des beaux mots de notre président je ne sais pas si je pourrais être à la hauteur j'ai une petite question qui n'a rien à voir en fait avant de répondre à la question est-ce que c'est Didier Raoult qui est connecté parce que je vois qu'il y a Didier R je ne pense pas mais bon non en fait ce n'est pas Didier Raoult c'est Didier Rivière non c'est Didier Rajoult Didier Rajoult ok parfait super non alors en fait j'aimerais du coup placer un mot j'aime bien le placer en ce moment c'est coopétition pourquoi du coup j'aime bien le placer parce que du coup ça exprime ça exprime un petit peu ce qui se passe en ce moment c'est à dire qu'effectivement on ne va pas se cacher aussi qu'il y a parfois une espèce de compétition on est parfois aussi en structure de l'ESS sur les mêmes champs d'action ou même sur les mêmes marchés et on a remarqué aussi que du coup en ce moment on essaie quand même de bosser ensemble malgré des divergences d'action on va dire même s'il y a un peu de compétition on essaie quand même de prendre en compte les identités de chacun on essaie de travailler quand même ensemble vu qu'on est quand même structure de l'ESS et qu'on partage un certain nombre de valeurs donc je pense que ce vocable là s'applique carrément à ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer après ensuite j'ai une double vision que j'aimerais partager d'un premier temps c'est une vision au niveau en tant que chargé de mission via associative de la ligne d'enseignement en tant que tête de réseau alors on a constaté effectivement qu'on a une approche nous on va surtout soutenir la vie associative en mettant à disposition un certain nombre de ressources en essayant d'aider les structures associatives à monter en compétence et les structures associatives ne demandent que ça donc on est plus sur on va dire une sorte de hiérarchie un peu un peu égale aussi avec nos associations même en tant que tête de réseau puisque du coup on apporte des ressources mais on se nourrit aussi des actions qui sont mises en place sur le terrain par les associations donc c'est vraiment intéressant cette nouvelle dynamique et on prend aussi en compte les nouvelles formes d'engagement au sein de nos associations donc les engagements à l'action n'ont plus alors on ne va peut-être plus comptabiliser de la même manière aussi l'engagement des personnes qui s'inscrivent dans des actions associatives avant vraiment on avait plutôt une approche où on comptabilisait les personnes qui étaient affiliées à une structure associative qui mettait en place des actions qui aidaient en fait l'association tout au long d'une période et on insiste à l'heure actuelle à d'autres formes d'engagement où les personnes donnent le temps qu'elles ont envie de donner pas nécessairement à une structure mais qui peut être du coup fragmentée entre plusieurs structures et on essaie de prendre en compte ces nouvelles formes d'engagement et de les valoriser aussi à travers nos différents têtes de réseau et ensuite à titre personnel moi ce que j'aimerais rajouter c'est que effectivement j'ai une grande sensibilité pour tout ce qui est numérique et ce que je constate en fait c'est qu'en ces périodes de confinement on utilise pas mal le numérique on commence aussi à beaucoup parler d'open source d'open education je ne sais même pas s'il faut le dire en anglais ou en français mais du coup on parle vraiment de comme tu l'as dit de commun et de voilà de mise en commun en fait de connaissances comme on entend faire à l'heure actuelle et moi je suis persuadé en fait que le numérique demain ça va être l'un des outils en fait qui va nous servir de connecter une nouvelle façon de se connecter d'interagir socialement et c'est l'ESS en fait qui pourra certainement apporter et mettre du sens à ce qu'on est en train de faire donc on ne sera pas vraiment au service du numérique mais le numérique va être un biais en fait de connexion entre les différentes personnes donc tout ce que je voulais rajouter c'est ma petite contribution très belle phrase Samuel de conclusion et comme tu parlais de numérique je vais passer la parole à Bruno je veux bien laisser mon tour à Philippe si tu le permets qui a demandé la parole avant moi Philippe Beauval ok merci et bien bonsoir à tous et à toutes je salue l'initiative des uns et des autres et je rejoins effectivement les valeurs auxquelles nous sommes attachés au sein de l'ESS et notamment sur l'ancrage des dispositifs de l'insertion par activité économique et je vais essayer en quelques mots de traverser les trois thématiques que tu as soulevées tout à l'heure Jérôme en commençant d'abord par saluer l'initiative des acteurs qui sont sur cette plateforme déjà et puis ceux aussi qui sont absents aujourd'hui et en faisant un zoom donc un focus sur nos structures sur les adhérents qui sont à l'URCAE l'URCAE étant pour ceux qui ne le savent pas un anacronyme disant que nous sommes l'union régionale des structures d'insertion par activité économique aujourd'hui c'est un dispositif on va dire qui oeuvre avec environ une soixantaine de structures sur les différents modèles notamment aujourd'hui on parle beaucoup des ACI puisque nous avons aujourd'hui de beaux exemples devant nous autant avec Cyberrun autant avec Titan Grécube et autant avec Agam sur ce volet notamment par rapport à la crise sanitaire et là je voudrais en arriver véritablement au fond même du problème mais aussi avec nous au sein du dispositif il faut savoir que c'est un dispositif qui aujourd'hui pour la grande majorité est encore en activité partielle excepté forcément les structures qui se sont véritablement investies comme Agam comme Titan Grécube Audace Andaren et la phare également sur le volet textile et je vois que là aussi j'en profite pour dire que c'est aussi la force de notre réseau aujourd'hui de pouvoir répondre à des commandes notamment puisque Sylvie le disait tout à l'heure je pense qu'en regardant les tableaux nous sommes environ à titre de production environ à plus de 50 000 pièces et c'est un travail acharné je peux vous le dire nous sommes en coordination avec les différents acteurs autant avec les acheteurs autant avec ceux qui fabriquent et autant avec la diète et là il ne faut vraiment pas oublier le rôle de l'État qui était véritablement présent dans ses actions dans ses actions de soutien en augmentant le nombre des salariés en insertion en mettant en place d'autres postes en essayant de trouver des solutions pour les approvisionnements etc donc c'est véritablement une belle dynamique qui s'est installée au sein des adhérents déjà parce que bon ça lie quand même nos adhérents mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui le SS lié à eux nous sommes en train de changer de visage et cette crise elle nous prouve que nous sommes en train de changer de visage alors ça a commencé bien évidemment après que Borrello nous ait sorti son rapport Donnons-nous les moyens de l'inclusion c'est arrivé nous sommes aussi il faut le comprendre dans une réforme aujourd'hui dans des réformes et ces réformes effectivement elles nous poussent à épouser et de plus en plus ce que nous appelons nous le marché classique nous entrons aujourd'hui dans des partenariats avec par exemple la CPME par exemple la CAE donc on est véritablement dans le marché avec des acteurs aujourd'hui économiques qui se rendent compte que non seulement l'insertion par activité économique et tout ce qui touche au domaine de l'ESS et bien ça les intéresse parce que ça produit de la compétence je n'irai pas dans les chiffres mais il faut savoir qu'aujourd'hui si nous avions continué sur notre lancée par rapport aux années précédentes dans les trois premiers mois nous étions déjà à 5000 personnes qui travaillaient sur le dispositif alors que c'était des chiffres en fin d'année 2018 je crois donc ça veut dire que la crise effectivement ça a un impact ça crée énormément de problèmes et notamment on commence à le voir sur les trésoreries et des structures qui sont quand même assez fragilisées il est vrai que les têtes de réseau qu'ils soient le chantier col qu'ils soient du CORAS qu'ils soient du CNILAQ et d'autres qui sont en satellité sur ce dispositif et bien s'interrogent on pose des questions à l'État on le voit souvent sous la restitution de formes de questions réponses où là on traite de l'activité partielle on essaie de traiter des problèmes qui sont inhérents aujourd'hui à cette problématique du Covid-19 mais néanmoins on voit bien aujourd'hui qu'il y a une émulsion qu'il y a une dynamique qu'il y a des liens qui se retissent et que l'ESS et l'IAE prend toute sa place et je pense que dorénavant ce sera peut-être le mot de fin je pense qu'aujourd'hui de plus en plus il y a une volonté sociétale de certains secteurs qui jusqu'à présent oeuvrer dans le marché classique en se disant on ne fait pas attention à l'économie solidaire et sociale c'est un peu cette nébuleuse qu'on avait oubliée et on s'aperçoit justement notamment avec l'appel nationale du gouvernement en termes de solidarité etc on retrace tout de suite et on rejoint les valeurs essentielles de l'économie solidaire et sociale voilà ça va être mon mot de la fin merci merci Philippe pour ton intervention et pour ton engagement les gens on a dépassé le temps qui nous a été imparti je propose du coup de passer la parole à Bruno et ensuite eh bien on conclura les échanges oui merci moi Sandrine je suis un optimiste alors je voudrais rêver je voudrais être rêvé et même je pense qu'on n'est pas loin de passer du rêve à la réalité parce que pour moi cette période a mis en avant une possible fusion entre l'ESS et l'économie qu'on dit classique le terme étant l'économie formelle où vous allez avoir à la fois parce que le dénominateur commun de ces activités qu'elles soient sociales ou qu'elles soient commerciales c'est également l'emploi c'est également l'insertion et c'est à partir d'un emploi qu'on se reconstruit dans la vie qu'on regarde devant qu'on a un projet qu'on peut fonder famille hébergement ou autre donc si on arrive et c'est impulsé il faut le dire par le gouvernement à ce que les entreprises formelles aient de plus en plus une démarche sociale et sociétale et que les entreprises sociales et solidaires aient une part économique on peut trouver un moyen de fusionner je vais prendre un exemple la grande distribution alimentaire et pourquoi pas même la petite distribution alimentaire aurait tout à gagner à ce que ces invendus soient proposés à des boutiques solidaires à des restaurants solidaires à des distributions de rue et inversement une structure de l'économie sociale et solidaire pourrait mettre son économie dans un secteur c'est le cas de la gamme qui va s'occuper d'ordinateurs d'occasion à bas prix que ne fera jamais un magasin d'informatique qui ne vend que du neuf on est vraiment complémentaire on entre dans du partage de valeurs de valeurs économiques et de valeurs humaines et tout ça peut fusionner pour fonctionner mais ça ne fonctionnera que si on émet des vigilances s'il y a des plans d'action à mettre en place c'est qu'il n'y ait pas ce qui se produit par exemple avec le green bashing des sociétés du privé qui se disent moi je fais un geste social c'est valorisé en RSE et j'ai une belle image sociale mais en même temps j'acquière un nouveau marché et puis les produits sociaux je vais les vendre cher ça me permettra d'avoir un nouveau marché économique dans ces cas-là non l'ESS peut être plutôt le prestataire de cette partie sociale en intégrant l'entreprise privée donc en cadrant tout ça en contrôlant tout ça les bonnes volontés sont apparues les besoins ont exacerbé le fait que on a tous intérêt à travailler ensemble on a tous intérêt à déclencher à augmenter des valeurs qui nous motivent qu'elles soient économiques ou qu'elles soient humaines et sociales et solidaires et peut-être qu'un jour on n'aura qu'une économie mais cette fois-ci beaucoup plus humaine merci Bruno pour ton intervention je vais conclure si vous me permettez l'échange puisqu'on a largement dépassé le temps que nous avions prévu avant de vous remercier j'aimerais juste dire qu'on s'est rendu compte que l'économie sociale et solitaire bien évidemment a su répondre présente a su être réactive pour faire face aux urgences générées par cette crise sanitaire et ses corollaires il y a de l'innovation de par les interventions de par les actions de par les dispositifs que vous avez proposés il y a de l'innovation également de par la façon dont vous êtes organisé en interne mais également en externe tout cela a été possible grâce aux spécificités qui sont celles les vertus les valeurs les fonctionnements de l'économie sociale et solidaire certes il n'y a pas que ce côté entre guillemets vertueux puisque bien évidemment et on s'en est rendu compte l'économie sociale et solidaire a également été impactée par ces problématiques de ralentissement d'activité des problématiques de trésorerie des problématiques de financement et à ce niveau là les têtes de réseau se sont réunies Casasso mais également la CRES relaient également un certain nombre de difficultés de doléances pour aider les structures auprès des agences bancaires qui ne comprennent pas toujours notre fonctionnement notre langage donc là aussi il y a eu des relais et j'espère qu'il y aura également un certain nombre d'avancées qui seront réalisées pour éviter que les entreprises de l'économie sociale et solidaire meurent mais la troisième thématique nous a permis d'entrevoir des lieux d'espoir et aussi peut-être l'économie sociale et solidaire au regard de la réflexion globale qui est portée aujourd'hui au niveau de la réunion mais également au niveau de l'international et bien de pouvoir inonder le secteur économique formel ou d'autres secteurs de développement et il y a déjà l'exemple Amsterdam où je vous invite à aller voir la théorie du donut qui est une théorie économique qui va être mise en oeuvre par la ville d'Amsterdam pour reprendre son développement socio-économique à la suite du Covid et se donne jusqu'à 2025-2030 pour pouvoir véritablement mettre cela en oeuvre et c'est pour une économie plus humaine et plus environnementale comme tu le disais Bruno et pour finir du coup je rejoins également Sandrine qui disait que maintenant on a besoin aussi des théories théoriciens non théoriciens on a besoin des chercheurs on a besoin du terrain de vous des acteurs qui innovaient qui vivaient l'économie sociale et solidaire au quotidien on a besoin de partir de vous et c'est la raison pour laquelle ce premier webinar il vous a été consacré entièrement et totalement on a dépassé le temps mais on a besoin de se retrouver vous avez besoin de vous retrouver de pouvoir vous exprimer ces espaces d'échange et de partage de connaissances donc c'est avec plaisir qu'on vous laisse le temps de bien évidemment de le faire mais à nous maintenant chercheurs également avec vous et pour vous de modéliser d'une part tout cela mais également comme le disait Sanguine il faut pouvoir évaluer évaluer l'impact social l'utilité sociale pour donner un peu plus de valeur et valoriser ce que vous êtes en train de faire à différents niveaux et c'est la raison pour laquelle le prochain webinar qui se déroulera dans une dizaine de jours je vous avais dit qu'il y aura une série de webinars qui sera mis en oeuvre le prochain webinar ce sera on invitera les théoriciens d'horizons différents sociologues économistes gestionnaires à venir modéliser à venir apporter leurs réflexions leurs pierres à l'édifice de l'institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire pour influencer des logiques des modèles de développement plus sains et plus responsables je souhaiterais remercier l'ensemble de ceux qui nous ont suivis un petit coucou spécial à mes étudiants que j'ai vus dans l'assemblée de la LPG West merci à l'ensemble des intervenants qui ont répondu favorablement et qui nous ont donné de leur temps malgré le planning hyper chargé que vous avez pour répondre à l'agence sur le territoire et malgré le travail que vous avez merci à l'ensemble de tous ceux qui nous ont aidé à mettre en place ce webinaire donc l'équipe de la CRESS bien évidemment mais également l'équipe de l'université numérique à qui j'adresse mes sincères remerciements et bien depuis la création et bien de cette dynamique de Web TV je vous souhaite un bon confinement gardez la pêche bon courage à vous et je vous donne rendez-vous lors du prochain webinaire dans deux semaines pas plus et je vous présente mes salutations les plus solidaires merci beaucoup et je vous souhaite